C'est le dernier, Franck Comtois, à avoir brillé au concours des jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Bonjour Laurent Comte. Bonjour Jérémy. En 2019, vous avez atteint l'ennemi-finale, le dernier top 6 de ce concours. Vous étiez 270 au départ, je crois. Quatre ans plus tard, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience ? Une énorme étape de ma vie, une période de charnière. Quelque chose, on grandit, on apprend, on apprend sur soi, on apprend aussi beaucoup sur le métier. Et puis, un gros travail de préparation. Je dirais que c'était le début de la grande vie active pour moi. Ça a changé votre vie ? Oui, oui, carrément. Je dirais que là où ça a changé ma vie, c'est surtout dans le sens où je me sentais plus légitime dans ce que je faisais déjà. Même quand on ne gagne pas. La reconnaissance, mais le travail aussi. Parce que finalement, c'est grâce à ce concours que vous êtes devenu chef assistant de l'orchestre Victor Hugo. Oui, la reconnaissance, bien sûr, d'un travail. Une compétition comme ça, en fait, la gagner n'est pas forcément une priorité. L'objectif, c'est de marquer des points. De se faire remarquer. De se faire remarquer. La plupart des grands chefs n'ont pas forcément remporté un concours. Même si ça contribue fortement. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien de le gagner. Au contraire, j'aurais bien aimé le gagner, le concours. Mais l'important, c'est de créer un réseau. C'est toujours pareil. Dans n'importe quel métier, il faut avoir un réseau. Il faut créer des liens, je dirais, professionnels. Et les garder. Et donc, voilà. Vous êtes saxophoniste de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la direction ? Eh bien, le répertoire du saxophone. Trop étroit ? Oui, mes professeurs de saxophone vont un peu me haïr. Mais oui, en fait, le monde du saxophone n'est pas symphonique. À la base, trop récent. 1840-1850. Donc, forcément, Mozart, Beethoven, tous les grands compositeurs n'ont pas écrit pour ce merveilleux instrument. J'adore mon instrument. Mais voilà, ce n'est pas fait pour le monde symphonique. On a deux, trois moments. Donc, je ne pouvais pas avoir un métier d'orchestre. Moi, j'adore l'orchestre. L'orchestre est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir. Et ce n'est vraiment pas là que je pouvais avoir un poste. Parce que être saxophoniste solo, ça n'existe pas dans un orchestre. Donc, à moins que dans un orchestre d'harmonie, voilà. Mais diriger les autres, c'est une sacrée ambition. Oui. La direction, en fait, je dirais que c'était plutôt vivre la musique, en fait. Pour moi, un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui vit la musique, qui montre la musique. C'est ce que disait Léonard Brensch. C'est ce qui différenciait beaucoup. C'était les musiciens du Philharmonique de Vienne qui disaient ça. Pour différencier Karajan et Bernstein, deux énormes chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a Karajan qui montrait la musique, qui expliquait la musique, qui leur apportait une inspiration. Et il disait que Bernstein, il incarnait la musique. C'était la musique. Et ça, je retiendrai toujours ça. Parce que pour moi, le chef d'orchestre doit montrer la musique, doit incarter de la musique pour que les gens ressentent la musique et surtout les musiciens d'orchestre. Laurent Conte, dans Parole Publique, on se plonge dans les archives. On va vous voir en 2018. Ce n'était pas il n'y a pas si longtemps. Non. Vous prépariez un concert pour valider votre formation de chef. C'était dans le Houdou. Et vous évoquiez vos ambitions, notamment par rapport au monde professionnel. On va vous écouter. J'espère un jour réussir à intégrer cette sphère-là, un jour. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est de faire des projets avec des orchestres amateurs, semi-professionnels. Donc, j'ai un pied dans le monde très professionnel, semi-professionnel et amateur aussi. Donc, c'est une joie. C'est la joie. Oui. Vous étiez heureux. Vous avez 30 ans aujourd'hui. Est-ce que votre ambition, c'est de monter encore plus haut dans la direction d'orchestre ? Je dirais que c'est les opportunités qui me l'apporteront. Après, aujourd'hui, ce que j'ai dit il y a cinq ans, je le maintiens toujours. C'est-à-dire que c'est important, c'est de toujours garder cette ligne directrice entre le monde professionnel et amateur, comme dans le sport. En fait, il n'y a pas de professionnel sans amateur. Alors, justement, je vais vous proposer un choix impossible parce que le monde amateur, vous y avez encore un pied. Si je vous dis l'école d'Ornans ou la Concorde de Saint-Fergeux, l'école d'Ornans, vous en êtes, l'école de musique, vous en êtes le directeur. Vous dirigez aussi la Concorde de Saint-Fergeux qui est une harmonie composée uniquement de musiciens amateurs. Qu'est-ce que vous trouvez dans le monde amateur ? Qu'est-ce qui vous satisfait ? Parce que c'est très différent de diriger le Victor Hugo, j'imagine. Oui, c'est déjà de se dire que des gens se retrouvent dans un lieu pour le plaisir et la convivialité et puis l'envie de partager quelque chose. Ça, c'est déjà extraordinaire. Donc ça, c'est le principe de l'association. Et déjà, on a l'impression d'être dans une famille. On retrouve une famille, on retrouve des gens qu'on apprécie de voir tous les jours. Avec des élèves. Ornans, là. Il y a une grosse différence entre 2018 et aujourd'hui. Mais la transmission, l'enseignement, c'est essentiel. J'imagine que ça fait partie de vos piliers. Oui. C'est mes professeurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc moi, j'ai envie de poursuivre le travail de mes professeurs. Et ça permet surtout de poursuivre mon boulot. Parce que si on n'a plus de spectateurs, si on n'a plus de futurs musiciens ou des futurs grands talents, nous, on n'a plus de métier. Et donc, transmettre est une priorité aujourd'hui pour ma part. Et de jouer aussi dans des gymnases, comme on le voit sur cette image. C'est ça aussi, la musique. Merci beaucoup, Laurent Conte, d'avoir été notre invité dans Parole publique. Merci. Merci à vous.